La journée mondiale de l'asthme, une affection qui touche en France plus de 3,5 millions de personnes et dont on ne guérit pas. La Haute-Normandie fait partie des régions les plus atteintes, des dépistages gratuits à Vélion donc un peu partout dans notre région. Armand-Catherine Lecomte avec Philippe Dorouet. Souffler d'une façon puissante et courte au niveau de l'embout buccal. Contrôler son souffle pour dépister les insuffisances respiratoires, c'est la première étape pour combattre l'asthme, une des maladies actuellement les plus répandues en Haute-Normandie. A Rouen, vous avez 7,9% de personnes qui sont asthmatiques. La vallée de la Seine et Rouen sont particulièrement touchés par ça, vraisemblablement du fait de la pollution associée. Alors pendant une journée par an, ils sont nombreux à oser franchir le pas, souvent par curiosité et aussi par manque d'informations. Je fais de la randonnée et je me suis aperçue que depuis quelque temps j'avais le souffle très court. Donc j'aimerais bien avoir l'explication. Donc apparemment vous avez une gêne respiratoire. Donc je souffle vraiment court. Il y a des gens qui ne pensent pas être asthmatiques parce qu'ils n'ont pas de crise de sifflement comme on caractérise d'habitude l'asthme. Parfois c'est simplement de la toux, parfois ce sont des bronchites qui se répètent de façon anormale. Parfois c'est un petit peu de gêne simplement à l'effort, un petit peu anormal à l'effort. Et ça, souvent les gens n'y prêtent pas spécialement attention alors que des asthmes sont camouflés là derrière. Et une fois diagnostiqués, les cas les plus graves se retrouvent souvent ici, dans le service pneumologie du CHU de Rouen qui désormais dispose des derniers traitements de fonds pour soulager les malades. Ces patients bénéficient d'injections mensuelles. Actuellement on a un traitement à leur proposer et dans les cinq prochaines années nous en aurons probablement cinq ou six autres. Et ces traitements sont très ciblés et chaque patient bénéficie d'un traitement différent. Des traitements qui ne guérissent toujours pas cette maladie dont décèdent encore en France un millier de personnes par an.